... Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous aussi, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Émon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène n'est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir, un soir de balle, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissant dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux gras sur lui et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme, robuste, aux cheveux grisonnants, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue aux jeux difficiles de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flânes riches et les petits antiquaires de Thèbes, mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses lignes, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors, quelquefois, le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, du frustre. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créant est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon là-bas au fond qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort des monts tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes qui jouent, ce sont les gars. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous employons les accuser le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de thème, du Mans, mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créant. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créant, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture la broie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir. Et c'est tout. Et après, on n'a plus qu'à laisser faire. ça roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé, depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences. Tous les silences. Le silence quand le bras du gouraud se lève à la fin. Le silence au commencement. Quand les deux amants sont nuls, l'un en face de l'autre, pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et... C'est comme un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et... Le vainqueur, déjà vaincu. Seul. Au milieu de son silence. C'est propre la tragédie. C'est reposant. C'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses vengeurs, ses terneuves, ses lueurs d'espoir. C'est bien épouvantable de mourir. Comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. Et on est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. Qu'on est pris. Qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos. On n'a plus qu'à crier. Pas à gémir. Pas à se plaindre. Non. À gueuler, à pleine voix, ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi. Pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble. C'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà. Cela commence. La petite antigone est prise. La petite antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Et voilà. Sans la petite antigone, c'est vrai. Ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose. Et puis ceux qui croyaient le contraire. Et même ceux qui ne croyaient rien. Et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts, pareil, tous. Bien raides. Bien inutiles. Bien pourris. Et ceux qui y vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. C'est fini. Antigone est calmé maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il n'en reste plus que les gardes. Il ne reste plus que les gardes. Eux, ça leur est les gardes. Ce n'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer. Il n'est pas leurs oignons. Sous-titrage Alli, c'est fini. C